Salut les icônes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale pour faire 5 soins maison avec moi. Alors il y en aura un pour l'acné, un pour minimiser l'apparence des pores, un pour une peau parfaite et un pour des cils épais et longs. Et le dernier c'est juste un soin commun qui s'utilise pour tout. Donc voilà, on va commencer de suite. Nous allons faire le soin minimizer, donc pour minimiser l'apparence des pores. Vous prenez un pot, pour cela on aura besoin d'une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium, un jus de citron, du sucre et de l'huile d'olive. Donc on va commencer avec le jus de citron. Vous prenez un demi-citron, vous le pressez, ensuite une cuillère à soupe de bicarbonate, ça fait direct une réaction chimique, c'est ce que je mettais sur mes cheveux pour qu'ils exercissent. Une cuillère à soupe de sucre, du sucre brun, moi je prends du sucre brun parce qu'il est un peu plus épais. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre du sucre blanc, comme ça irrite moins votre peau. Et une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. L'huile d'olive va venir hydrater, le sucre ça va venir scrubber, le bicarbonate ça va venir désincruster des imperfections, et le citron ça va venir détoxifier ta peau. En gros ça donne ça, ça fait une réaction chimique, je ne sais pas si vous le voyez. Vous allez voir, quand vous allez mettre sur votre visage, ça va faire une réaction chimique, ça va faire un peu piquer comme ça. C'est normal, c'est parce que ça agit sur votre peau. Tu scrubs et puis tu laisses poser 30 minutes. Là je mets de l'eau minérale en spray. Tu laisses poser pendant 30 minutes comme ça, et puis tu rinces, et on va passer aux autres étapes. Je reviens dans 30 minutes, c'est horrible. Je vais rincer et je reviens. On va faire le soin, toner pour une peau parfaite. Ça tu auras besoin d'un bol, d'une cuillère à soupe d'eau distillée, d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Maintenant je vais passer mon toner. Donc pourquoi c'est bien le vinaigre de cidre et l'eau distillée ? Pour éliminer les peaux mortes, pour équilibrer le pH, pour réduire les cicatrices, pour aider à minimiser l'apparence des pores. C'est un sérum pour les cils, vous aurez besoin d'un verre, de vitamine E, moi c'est des gélules de vitamine E que je vais percer, de l'huile de ricin, d'huile d'amande douce et de l'huile d'argan. Moi c'est des huiles bio, comme ça je suis sûre de ne pas avoir problème. Donc vous allez prendre quelques gouttes d'argan, donc moi je fais pour une seule fois, donc je ne vais pas faire beaucoup, beaucoup. Voilà, 5 gouttes d'argan, moi je le fais que pour une seule fois. 5 gouttes d'amande douce, 2 capsules de vitamine E, celles-là je les ai trouvées dans un magasin bio. Le dernier ingrédient c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin il faut mettre plus, parce que c'est ça vraiment qui va venir faire pousser aussi. C'est vraiment à vous de doser, mais moi j'ai beaucoup d'huile de ricin. Je prends un goupillon, je vais mettre la petite mixture que j'ai faite sur mes cils pour les faire pousser. Pour terminer avec l'hydratation, vous venez simplement prendre une branche d'alévera, et couper le verre, et prendre le transparent. Je ne sais pas comment trop vous expliquer quoi, enfin voilà. Et puis prendre des huiles essentielles de l'avance, vous mettez 2 ou 3 gouttes et c'est bon. Donc vous mixez, vous mélangez. Pour hydrater, mais aussi pour soigner les poids acnéiques ou les poids à problème. Bon là j'ai pas trop d'acné, mais j'ai juste un bouton là. L'alévera c'est quoi ? C'est un anti-inflammatoire qui aide à la guérison des cellules touchées par l'acné et tout ça. C'est rempli d'acide salicylique, et l'acide salicylique c'est quoi ? C'est un antibactérien. Et donc voilà. Alors le dernier soin que j'ai à vous présenter, c'est simplement le plus facile, c'est de l'huile de coco. L'huile de coco c'est bon pour les bains de bouche, tu mets un morceau d'huile de coco dans ta bouche, tu fais comme si c'était un bain de bouche comme ça, pendant 30 secondes. Ça va blanchir tes dents, enlever les bactéries boucales, etc. Donc c'est vraiment bon. Ensuite comme hydratant corporel, comme hydratant des lèvres. Vous pouvez aussi mettre ça en masque sur vos cheveux, vous pouvez faire plein de choses avec. L'huile de coco c'est la base, donc c'est vraiment un soin qui est déjà fait, qu'il ne faut pas faire nous-mêmes. Tu l'achètes et tu fais ce que tu veux avec. D'ailleurs j'en ai dans mes cheveux. Donc voilà les icônes, c'est la fin de cette vidéo. J'ai une tête trop bizarre. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé, et puis à la prochaine. Je vous reçois.